Musique de générique 5ème session de Fire Emblem The Sacred Stones pour une envolée vers Seraphue Petite ville frontalière magnifique pour ce chapitre 5 Une vague noire de créatures démoniaques s'est abattue sur le continent Le voyage qu'Erikha a entrepris pour retrouver son frère Efraim devient de plus en plus périlleux Mais elle continue d'avancer malgré le danger Elle reculera devant rien Seraphue, ville située sur la frontière, séparant René de Grado Les habitants de ces deux nations ont longtemps utilisé cette ville comme point de rencontre Seraphue témoigné de l'amitié de Rado et de René, partagé autrefois La ville est désormais occupée par les troupes de l'Empire Je vais vous lire tout en accéléré parce que... Le texte ça me saoule... Voilà, c'est dit, je vais sûrement casser les oils Donc chapitre 5, l'ombre impériale Je vais lire très très vite et puis parce que j'aime pas les lire Il n'y en a rien envie de dire Parfait, je vais enfin pouvoir me remplir les poches C'est un clair ? Oui, on dirait, elle est jolie avec ça Oui, alors forcément il n'y a pas des intonations, ça va être chiant mais j'en ai marre J'ai marre du texte Quelque chose ne va pas, ma soeur ? Je vous sens troubler Ah, pardonnez-moi Non, c'est à vous de me pardonner, je ne voulais pas vous effrayer Permettez-moi de vous présenter mes excuses Non, c'était pas nécessaire, c'était de ma faute Désolé, mais je dois y aller Je vous souhaite une bonne journée Salut ! Elle est partie, je n'ai vraiment pas de chance Surtout qu'elle était très belle Bah, c'est la vie Heureusement, j'ai encore du temps pour aller faire un tour dans l'arène Capitaine Sarr de la garde frontalière de Seraphio Comment allez-vous ? J'apporte les ordres de sa majesté Princesse Erika de René semble se diriger vers Grado Vous devez l'intercepter Oui, général Et autre chose Une traîtresse est en fille du château de Grado D'après les rapports, elle se cache quelque part à Seraphio Vous devez la retrouver par tous les moyens Oui, général Glenn S'il résiste, avons-nous la permission de l'exister ? Oui, permission accordée Entendu Puisque c'est Grado qui leur donne Je lui ferai payer le prix fort pour son acte de trahison Sa majesté compte sur vous, capitaine Faites un sœur de ne pas le décevoir Ce sera tout Oui, général Tant de loyaux d'invers la couronne Si seulement je pouvais être aussi convaincu des vertus de notre empereur Quelque chose te demande, frère ? Non, je n'ai rien Viens, comme Mike Partons, je vous propose de regagner le front par le nord Le fort par le nord-est Très bien Ma dernière visite à Seraphio remonte à tellement longtemps Mon frère et moi passions souvent par là pour nous rendre vers deux Je me souviens que ces deux nations vivaient en parfaite harmonie Aucun mur ne divisait nos frontières Il n'y avait pas de garde dans des hauts tours Cette ville limitrophe était pour moi le symbole de la confiance mutuelle qui existait entre Grado et René Et aujourd'hui, elle est la coupe de l'Empereur de Grado La paix qui régnait dans cette vie semblait appartenir à un autre temps Bon, j'arrête Mais elle est maintenant d'un pad J'ai appuyé sans faire expliquer La ville ne me semble pas être très bien surveillée Puisqu'ils ont pris le château de René, elle ne vaut pas la peine d'être gardée Nous devons éviter d'attirer l'attention sur lui La porte au Ouest-Est est en sous-effectif Pardonnez-moi, mais puis-je vous poser une question ? Qui a-t-il ? Je cherche quelqu'un Vous n'avez pas vu une jeune fille aux cheveux indigos ? Aux cheveux indigos ? Non, désolé Hum, merci quand même Mais excusez le dérangement Cet homme est... Attends, je ne vous trouvais pas ? En effet, je ne crois pas que c'était un espion de Grado Toutefois, attrapez-la, ne laissez pas s'échapper Par là, elle est allée par là D'où viennent ces gris ? Il semble venir de cette direction On va voir ce qui cause tout ce bruit Natacha, traîtresse, rendez-vous sans résister Restez calme et vous aurez peut-être la chance de vous expliquer devant sa majesté Attendez s'il vous plaît, vous devez m'écouter Emmenez-la Non, vous devez me croire L'empereur n'est pas lui-même Vous avez dû vous en rendre compte Vous dénigrez l'empereur à vos risques et périls On nous a ordonné de vous exécuter Si vous refusez de nous obéir Vos paroles vous condamnent C'est clair, vous êtes très Grado Mais c'est à dormir debout Ah, vous allez bien Qui êtes-vous ? Je suis de René Pourquoi les hommes de Grado vous pourchassent-ils ? Vous m'aiderez ? Oh, il y a quelque chose que je dois vous dire C'est tout sujet de l'Empire Plus tard, les soldats de Grado viennent par là Nous parlons après Pour l'heure, nous devons nous battre Excusez-moi, j'ai fait une petite coupure C'est voulu S'il y a eu un petit décage de son Donc, formation Donc, Mulder, on enlève Colm, on enlève Non, Colm, on garde Pardon On garde Colm Prendre son enlève 7, on enlève Jillian, on enlève Ross, on enlève Garcia, on enlève Et on récupère les objets de lutte et Mulder Et ça, c'est bien Je me suis un peu autobriffé Je savais déjà que j'allais enlever des trucs à certains Convoi Non, c'est pas ce que je voulais dire Hop, donner Voilà, ça ira plus vite Hop, donner Ouais, c'est parfait Hop Non Convoi pour toi Alors, nous allons récupérer Donc, prendre Tintin 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 Ça Et puis Un lot de double potions Ouais Parce que ça peut servir Pour un prêtre Je crois qu'on ne peut Vous vous doutez bien Qu'un prêtre seul Ne peut pas s'auto-soigner J'ai pas envie de garder Mulder Parce que c'est une vraie quiche Regardez-le avec sa petite poustache Il est mimi Mais il sert pas à grand chose Erika, il faut absolument La roste fait totalement Elle a plus rien Une épée fer Une épée d'acier Parce que l'épée d'acier Plus puissante que la rapière Mais elle fait moins de critiques Enfin, elle a moins bonne stat En général Que la rapière Elle fait 1 ou 1 de dégâts de plus Je crois Enfin, pas grand chose Mais bon On peut toujours servir Et Ross A qui on va de Non, à qui on va donner Ça à Hachette Je l'utilise pas Un roste dans L'objectif Mais là Hachette C'est le seul à pouvoir l'utiliser Et puis autant qu'il la garde Ça me fait sa demande Dans mon convoi Et puis je m'en porte très bien Voilà Voilà J'ai pas grand chose d'autre à dire Donc bah écoutez Moi je suis pour On va y aller C'est parti Go Allez hop Et moi qui voudrais faire fortune ici D'abord la fille Maintenant l'argent Ce n'est vraiment pas mon jour de chance Et toi le mercenaire Que fais-tu dans cette arène ? Retourne immédiatement au point de rassemblement Allez Et si on allait se battre dans la arène tous les deux ? Le moment semble idéal Si tu comptes risquer ta vie de toute façon Autant faire d'une pierre deux coups En essayant de gunner un peu d'argent Je vais parler de toi capitaine Avec un peu de chance Il te donne un tendu Avant de te mettre à la porte N'oublie pas Tu peux être remplacé en un club Avec une espèce de minable Ne t'en fais pas petit bonhomme Je ne m'oublierai pas Normalement je ne me bat jamais Contre les filles Je me lance encore Ce que réserve cette journée Pile Hein ? Quel poisse Et c'est parti Ils ne veulent peut-être pas entendre ce que j'ai à dire Et je dois parler à l'un des soldats de Mando Oh si seulement l'un de tes prêts à m'écouter Je vous en supplie Donnez moi la force Ouais la force est avec toi Vive Star Wars Bon Et donc On en a été Ouais bon bah Bon alors c'est simple Je ne suis pas trop dans ce type de jeu là Mais bon Elle n'est pas trop trop forte encore Donc je préférerais éviter les problèmes Toujours Donc je vais aller récupérer un petit objet Une vie fort sympathique Regardez Le moment est inespéré Venez les gars Joignez-nous au convain Et allons dépouiller cette ville pathétique Voilà Ce que je voulais dire par ça C'est que On va aller visiter cette maison Oh bonjour Vous voulez me voir danser ? Je suis désolé Mais la représentation est terminée Dites-moi Est-ce que l'un de ces objets vous intéresse ? Un client très riche M'en a fait cadeau Après avoir assisté à l'un de mes spectacles Vous pouvez en prendre un Et le vendre ou l'utiliser pour aller au Mon aptitude Je ne peux pas tous les transporter Et ce serait beaucoup trop lourd Je vous en prie Servez-vous Les chaînes sont des choses futiles Si elles ne me permettent pas De faire de bonheur de ce prochain Merci pour votre visite Peut-être que nous nous reverrons un jour J'ai gagné un pyro bouclier Alors sachez que cet objet N'a absolument rien d'obligatoire Donc je me mets là pour une raison Parce que je peux déjà la faire reculer Quand je n'en ai pas besoin Dès qu'elle se prenne des flèches Voilà c'est vraiment pour ça Et la faire sortir qu'en cas de besoin C'est à dire quand il y a un archer Alors les brigands je savais qu'ils allaient monter Pour une raison C'est qu'un brigand c'est débile Ça tout le monde le sait Un brigand c'est un brigand Un brigand reste un brigand Alors 23 points de vie Et 23 points de vie Ok bon Et puis elle en a 18 C'est parfait tout ça Voilà Ils n'arrivent pas jusqu'à moi Tant mieux Ah si ils arrivent quand même C'est assez près d'ailleurs Bon Peu m'importe Peu m'importe Donc je me mets en mode attendre Et elle je la mets en mode je recule Et attendre Et puis Bah attendre aussi En tout cas je peux pas faire grand chose Donc fin Voilà et puis lui il choisit sa cible Comme il le désire En espérant pas me prendre trop de coups Entre chaque combat Voilà Le village a été détruit Je vais pas vous lire à chaque fois Parce que ça risque d'arriver assez souvent Donc je vais essayer de récupérer Joshua Qui vous vous doutez Est un personnage assez Puissant Faut le dire Alors il reste 3 points de vie à lui 8,27 Alors solution Efficace Et rapide Donc soin tout court On peut utiliser le soin vital maintenant Ça veut dire que ça aurait pas mal de points de vie déjà Il manque 17 Voilà Bah voilà Il a 17 Ça lui fait plus de 12 points de vie Ça permet d'augmenter un peu Les pouvoirs de Natacha Attaquer Donc épée de fer Contre lui Voilà Il le finit sans aucun problème Et maintenant je vais mettre Ericard en mode baston Hop Ici Attaquer Épée de fer Et j'attaque l'archer Puisque les archers Tout est bien C'est des persos qui vont me plus le gêner Me plus le gêner Ouais Ouais Non c'est parce que je peux pas risposter contre eux Et ça va vraiment me déranger Ça c'était la technique pas prévue Voilà Donc s'il me loupe Tant mieux J'ai envie de dire là Chacun le sien Pour Colm Tant pis Il va se faire démonter S'il le touche Mais bon Comme il l'a pas touché Avec 36 de précision Ce qui avait de toute façon De fortes chances De parier Voilà Donc là je vais re-soigner Colm Parce qu'il se reprend Plein de dégâts dans la tronche Mais avant Ouais parce que je suis là Ok Pardon Je peux Je peux cliquer pour savoir Où est-ce qu'ils peuvent se déplacer Ah ça je savais pas ça Ah bah voilà J'apprends des trucs tous les jours Ce n'est pas si je savais pas ça 14 fois 2 14 fois 2 Est égal à 28 Si je dis pas de bêtises Normalement Avec Visée 100% A priori Je devrais pouvoir le tuer Sans problème Boucher Alors lui par contre Pour lui ça va être un petit problème Majeur Donc soin Voilà Restore Colm Encore une fois Cette fois-ci Presque tous ces points de vie Voilà Pour 2 points de vie On passe après L'attache à je vais le faire Je vais la spam Mais ça touche Donc l'objectif c'est battre le boss Je pense que j'irais faire un petit tour Dans le petit magasin Qui est là Il me semble que c'est un magasin Ouais voilà objet Donc ça doit vouloir dire magasin Et l'arène Bon franchement L'arène c'est un truc Bon bah je prends J'ai envie de dire Je suis pas trop le chou Donc maintenant que les brigands Ils ont tout cassé Ils sont bien marrés C'est la fête Ça je suis pas d'accord du tout Par contre Et là Et là il va s'en prendre plein la gueule Parce que je suis pas d'accord Donc Colm Attaqué Hop Epé fer A une utilisation A Et bah Deux utilisations Ça fait 8 x 2 Ça fait 16 Ça ne marche pas Ouais Bon bah tant pis Ça fait quoi si j'attaque Epé fer 13 x 2 Et bah voilà C'est parfait ça Donc c'est très simple Colm prend la place d'Erika Et Erika prend la place de Colm Et attaque avec l'épée de fer En double coup Et en plus ça finit son épée de fer C'est pas beau ça Et tout bien coordonnée Ça c'est C'est la technique C'est la maîtrise Et je casse mon épée de fer Donc ça Alors ça j'ai envie de sortir rien à foutre Donc 17 sur 23 Et Et 1 sur 23 Bon bah je sais qui Je vais soigner Les deux Je commence bien sûr par Erika Parce qu'elle est à côté Mais Bien sûr que je vais soigner les deux Ça Je pense que vous en doutiez un peu Hop Phase ennemie Donc maintenant J'espère que mes ennemis vont s'approcher Non Bon bah Soigne Bon Je vais soigner Et puis maintenant Je vais attendre qu'ils se rapprochent Qu'ils aient cassé tous les villages Et qu'ils viennent emmerder À moins que Enfin non Je vais attendre 2-3 tours Comme ça Et puis S'ils ne bougent vraiment pas Bon bah non Bah tant pis Même s'ils ne veulent pas Ils ne veulent pas C'est quand même pas de ma faute Et bah tant pis Hop C'est parti Go to the baston Bon je vais peut-être là De faire un cran avant Hop Voilà En espérant que personne Ne vie Ça ça m'énerve Cette touche là Quand ça bug trop Bon voilà Pourtant ils vont casser encore un truc Il y a deux magasins Il y a un magasin Et une armurie Ça c'est bien de le savoir Parce que Dans un magasin On n'achète pas la même chose Parce que dans une armurie Croyez moi Je vais devoir passer au magasin Pour notre achat Donc alors Il y a d'ailleurs On parle de notre achat Hop Objet Cette potion Utilisée Comme ça Voilà Elle a tous ses points de vie Et je risque plus rien Enfin Je risque plus rien Je risque toujours des têtes trucs Mais voilà Les brigands J'ai un doute S'ils foncent Enfin les bandits J'ai un doute S'ils foncent sur moi Ou si Bon Je vais attendre ce tour là Je verrai bien ce qu'ils font Ah ils me foncent dessus C'est ce qu'il me semblait Ah bah tant pis Je vais reprendre mes places Je vais reprendre un peu des places Pas initiales Mais là une forêt Donc déjà la forêt Pas de blague Pas de rôle S'il vous plaît La forêt C'est pas marrant Alors là par contre Erika va avoir un peu de boulot Mais bon ce sera que des brillants Donc Enfin Erika Et Colm d'ailleurs Les deux vont avoir du boulot Hop Et puis là ça va être Soin en masse Heureusement Ils peuvent pas arriver 15 par 15 Donc ça me va Mais c'est vrai qu'à la hache Ça m'embête un peu quand même Parce qu'ils peuvent quand même Attéquer à plusieurs Et ça ça m'embête vraiment C'est vraiment la seule chose Qui me dérange Là dedans Bon bah J'ai du bol qui m'est pas touché Au premier coup Parce que sinon J'aurais pris très cher Mais bon De toute façon Avec la précision qu'ils ont Ils ont une petite chance De me toucher Donc Bon bah Erika a attaqué L'EPFR Voilà Donc 20 dégâts Et 19 Je vous disais Il y a un Il y a un de différence Voilà Sur deux coups d'EPFR Elle va le toucher en une fois C'est magnifique Ce qui n'est absolument pas Le cas de Colm Puisque Colm a très peu De points de force Donc Force, technique, vitesse Chance, défense C'est très bien C'est parfait Je compte tout De toute façon Attaquer ÉPFR Il y a un point de vie Moi je fais puissance 9 Bah voilà En plus je casse l'épée C'est parfait C'est tout juste C'est magnifiquement bien fait Juste j'espère ne pas mourir Au tour suivant Dommage 18 Dommage 17 Dommage 16 En fait les brigands Font vachement de dégâts J'aime pas trop ça Et bon Ah tant pis Je vais m'en prendre plein la gueule Voilà C'est bon C'est sur moi qui s'attaque Donc c'est bon Là je survis ce tour là Et puis même s'il y en a un autre Qui arrive à me toucher C'est pas grave Hop Donc level up Chance Ouais Super Ça va pas beaucoup m'aider Là sur ce coup là je crois Là par contre j'ai pris cher Donc il me fait 11 de dégâts Donc de toute façon S'il me touche Il me tura pas en un coup Donc voilà Attaquer Épée fer Lui J'attaque Direct Ensuite Sur mes 23 points de vie Il peut pas me faire de critique Donc lui je vais l'achever d'abord Voilà Au cas où Si je l'aurai loupé Bon avec une précision 100% C'est dur Faut y aller quand même Natacha Hop Elle va me soigner Colm Comme c'est lui qui prend tous les dégâts Mais il prend vachement Enchère Il a pas une défense d'acier Donc Ça m'embête beaucoup Voilà Bon c'est une technique un peu de planque Mais moi ça me va très bien Donc pas toucher C'est bon Je survis J'ai du vol Parce que si Il y en a un qui me touche Et qu'au suivant L'autre il me touche aussi Moi je suis fini Je m'ai fait allumer direct Puisque Colm Il se fait forcément toucher deux fois J'aurais peut-être dû mettre Eric Adai Parce qu'il résiste mieux aux dégâts Mais bon Du coup ça permet de faire bosser Colm Un peu Je suis pas contre non plus Moi je suis pas contre du tout Alors 6 points de vie 8 points de vie à chaque fois Deuxième qui est plus fort Moi je m'en fous Puis comme je suis plus fort Grâce aux armes Ça me donne quand même Un minimum de davantage Voilà Et je l'attaque C'est 8 derniers points de vie C'est parfait Et en plus il refait un level up Donc il passe niveau 9 10 10 Point de vie Force Vitesse Chance Point de vie déjà C'est pas bon J'ai un atout défensif Je vais profiter C'est totalement con Je vais faire un soin Pour l'argent Franchement pour le moment On peut s'en passer C'est pas C'est pas C'est pas la priorité Donc j'envoie Erika Comme ça En mode barbare Et j'envoie Colm Démonter l'autre à côté Coupé fer Voilà Je sais qu'il va se prendre Plein de dégâts Ah non même pas C'est con quand même Parce qu'à un point de vie près Enfin bon Moi je peux rien dire Je vais m'arrêter une case avant Pour pas me prendre de shoot d'archer Ça c'est bon Je crois que j'ai assez vu comme ça La technique avec Joshua C'est qu'il faut réussir à s'approcher Assez mais pas trop Du coup je peux voir jusqu'où il peut se déplacer Ça va tranquille l'autre Il s'éclate là C'est bien ça Je vais pouvoir le re-soigner le tour d'après Attaquer PFR Je le tue pas Mais au moins Sauf si je fais un critique Mais avec 1% Je le tue pas Je gagne un petit peu d'XP Par rapport Au PV Hop Attaquer Et PFR Je termine Et voilà Un tour rondement bien mené Enfin rondement mené Et du coup Bien mené aussi Jusqu'où tu peux aller toi Tu peux aller jusque là Ok Bah tiens Toi on va t'envole Là On attache ça Hop on t'envole là On fait soin On fait comme Et normalement Et normalement On fait quasiment tous les PV Je crois 23 ou 24 Bon 24 Un ou deux PV On devait être bon Hop Et avec Maintenant On s'en prend un peu Fin la gueule Bon 4 PV On passe après Ou le critique A l'épée fait On fait 36 dégâts Quand même C'est pas rien On va aller jusque là Il faut vraiment que j'avance En protégeant les plus faibles J'ai pas envie de la faire De prendre en soutien Parce que franchement Ça me ralentirait mon unité Et puis Je ne gagnerais pas d'XP Et puis aller là pour se soigner Pas pour aujourd'hui Et elle passe au niveau 2 Ouais Magie Technique Vitesse Chance Résistance Ouais bah c'est bien tout ça C'est des bonnes stats Alors Col Il a s'en prendre Ah J'ai cru qu'il y avait S'en prendre plein la gueule J'en fous Tu vas le finir Col T'as commencé Tu finis Niveau d'arme augmenté C'est parfait Ça te fait quoi comme niveau Ah ouais Tiens C B D Ok Pas des stats extra Pour le moment R21 R21 Ça ne fait pas beaucoup Ça Soit vital Potion Par m'ouvrir Par m'ouvrir Voilà c'est ce qu'il y a de mieux vente je vais vendre le pyro bouclier parce que franchement augmente la défense de 2 points puis disparaît c'est un truc qui s'utilise une fois franchement je vais vendre mon épée fer abîmée achat et je vais racheter une autre épée acier voilà c'est bon et puis je peux pas aller aller à l'armure je sais pas comme ça hop épée fer tac je termine de toute façon les deux passés au level up donc que ce soit l'un ou l'autre finalement technique vitesse bon bah d'accord c'est parfait hop et puis bah je vais mettre devant de toute façon je vais